Opération de trading Opération de trading La règle fondamentale pour un trading rentable sur les marchés financiers est d'acheter bas et de vendre haut. Le but principal de la plateforme de trading est d'offrir des possibilités plus larges pour l'exécution des opérations d'achat et de vente. Cette section contient des informations générales sur le trading financier et vous guide pour effectuer des opérations de trading et gérer vos positions, pour interpréter les données du Depth of Market et où trouver des cotations. Opération de trading Principes de base Principes de base Avant de commencer à étudier les fonctions de trading de la plateforme, vous devez comprendre les termes de base, ordre, transaction et position. Un ordre est une instruction donnée au courtier d'acheter ou de vendre un instrument financier. Il y a deux principaux types d'ordres, au marché et en attente. De plus il y a des niveaux spéciaux de take profit et de stop loss. Une transaction est l'échange commercial, achat ou vente, d'un instrument financier. L'achat est exécuté au prix de la demande, ask, et la vente est réalisée au prix de l'offre, bid. Une transaction peut être ouverte à la suite de l'exécution d'un ordre de marché ou par le déclenchement d'un ordre en attente. Notez que dans certains cas, l'exécution d'un ordre peut donner lieu à plusieurs transactions. Une position est une obligation commerciale, à savoir le nombre de contrats achetés ou vendus d'un instrument financier. Une position longue est un titre acheté en espérant que le prix de l'instrument va augmenter. Une position courte est l'obligation de fournir un titre en attendant que le prix baisse. Interrelation des ordres, des transactions et des positions La plateforme vous permet de suivre facilement comment une position a été ouverte ou comment une transaction a été effectuée. Chaque opération de trading a son propre identifiant unique appelé un ticket. Chaque ordre et chaque transaction reçoit un ticket lié à sa position. Chaque transaction reçoit le ticket de l'ordre qui la conclut. Si une position a été affectée par plusieurs transactions, par exemple dans le cas d'une clôture partielle ou d'un accroissement des volumes, chacune des transactions contient le ticket de la position. Cela facilite le suivi de l'historique entier de la position. Si des opérations de trading sont envoyées en bourse ou chez un fournisseur de liquidités, elles contiennent en plus l'identifiant d'un système externe. Cela permet le suivi additionnel de l'interrelation des opérations en dehors de la plateforme. Principes généraux Avant de commencer à étudier les fonctions de trading disponibles sur la plateforme, vous devez avoir une compréhension claire des termes et des fonctions de base. Merci de lire la documentation sur les types d'ordre, les types d'exécution et les politiques de remplissage, le trailing stop et bien plus encore. Debt of market Le Debt of market affiche les offres et les demandes d'un instrument en particulier aux meilleurs prix actuels. Le graphique d'éthique avec les données heure et vente est aussi accessible à partir du Debt of market. Market Watch La fenêtre du Market Watch fournit une vue globale des données des instruments financiers, prix, statistiques et graphiques d'éthique. Il fournit également des détails sur les spécifications des contrats et les options de trading en un clic. Tableau d'options Toutes les options disponibles pour un instrument de trading sont affichées dans le tableau des options. Le tableau des options fournit un aperçu pratique de la dépendance de la valeur des options par rapport à la proximité de son prix d'exécution par rapport au marché actuel. La fonctionnalité du board permet d'afficher des graphiques de volatilité implicite et d'analyser des stratégies. Exécuter position L'activité de trading sur la plateforme implique la préparation et l'envoi d'ordre au marché et d'ordre en attente à exécuter par le courtier, ainsi que la gestion des positions actuelles. Vous pouvez accéder à l'historique de votre compte, configurer les alertes d'événements du marché et plus encore. Trading en un clic La vitesse d'exécution, ainsi que le moment d'entrée et de sortie sont très importants en trading. La plateforme fournit un certain nombre d'outils de pointe pour le trading en un seul clic de souris. Opération de trading page 1 off 71 Fichier 2. triple slash c2. slash users slash hsd slash appdata slash local slash temp slash tilde hhdb cib point htm 5 décembre 2023 Schéma général des opérations de trading A partir de la plateforme de trading, un ordre est envoyé au courtier pour exécuter une transaction avec les paramètres spécifiés, l'exactitude d'un ordre est vérifiée sur le serveur, exactitude des prix, disponibilité des fonds sur le compte, etc. Les ordres qui ont passé le contrôle attendent d'être traités sur le serveur de trading. Puis un ordre peut être Exécuté, dans l'un des modes d'exécution automatique ou par le courtier, annulé à l'expiration au rejeté, par exemple lorsqu'il n'y a pas assez d'argent ou qu'il n'y a pas d'offre correspondante sur le marché, ou rejeté par le courtier, annulé par le trader, une transaction est le résultat de l'exécution d'un ordre au marché ou du déclenchement d'un ordre en attente, s'il n'y a pas de position pour un symbole, la conclusion d'une transaction se traduit par l'ouverture d'une Position S'il y a une position pour le symbole, la transaction peut augmenter ou réduire le volume de la position, fermer la position ou l'inverser. Système de comptabilisation des positions Deux systèmes de comptabilisation des positions sont pris en charge dans la plateforme de trading, compensation et couverture. Le système utilisé dépend du compte et est fixé par le courtier. Système de compensation Avec ce système, vous ne pouvez avoir qu'une seule position commune pour un symbole en même temps. S'il y a une position ouverte pour un symbole, l'exécution d'une transaction dans la même direction augmente le volume de cette position. Si une opération est exécutée dans le sens inverse, le volume de la position actuelle peut être diminué, la position peut être fermée, lorsque le volume de transaction est égal au volume de la position, ou inversé, si le volume de l'opération inverse est plus grand que la position actuelle. Peu importe ce qui a cause la transaction opposée, un ordre au marché exécuté ou un ordre en attente déclenchée. L'exemple ci-dessous montre l'exécution de deux transactions d'achat en euros de 0,5 lots chacune. L'exécution des deux transactions a abouti à une position commune des 1 lots. Système de couverture Avec ce système, vous pouvez avoir plusieurs positions ouvertes d'un seul et même symbole, y compris des positions opposées. Si vous avez une position ouverte pour un symbole, et exécutez une nouvelle transaction, ou un ordre en attente qui se déclenche, une nouvelle position est ouverte. Votre position actuelle ne change pas. L'exemple ci-dessous montre l'exécution de deux transactions d'achat en euros de 0,5 lots chacune. Opération de trading page 2 of 71 Fichier 2.000 slash c2.000 slash user slash hsd slash appdata slash local slash temp slash tilde hhdb cib point htm 5 décembre 2023 L'exécution de ces transactions a abouti à l'ouverture de deux positions séparées. Impact du système sélectionné En fonction du système de comptabilisation des positions, une partie des fonctions de la plateforme peut avoir un comportement différent. Héritage du stop loss et du take profit Pour fermer une position dans le système de compensation, vous devriez effectuer une opération de trading opposée pour le même symbole et le même volume. Pour fermer une position dans le système de couverture, sélectionnez explicitement la commande « Fermez la position » dans le menu contextuel de la position. Une position ne peut pas être inversée dans le système de couverture. Dans ce cas, la position actuelle est fermée et une nouvelle position avec le volume restant est ouverte. Dans le système de couverture, une nouvelle condition pour le calcul de la marge est disponible marge couverte. Type d'ordre La plateforme de trading permet de préparer et d'émettre des demandes pour le courtier d'exécuter des opérations de trading. La plateforme permet également de contrôler et de gérer les positions ouvertes. Plusieurs types d'ordres de trading sont utilisés à ses fins. Un ordre est une instruction du trader au courtier pour réaliser une opération de trading. Sur la plateforme, les ordres sont divisés en deux principaux types, au marché et en attente. De plus, il y a des ordres spéciaux Stop Loss et Take Profit. Ordre au marché Un ordre au marché est une instruction donnée au courtier pour acheter ou vendre un instrument financier. L'exécution de cet ordre se traduit par l'exécution d'une transaction. Le prix auquel la transaction est exécutée est déterminé par le type d'exécution qui dépend du type du symbole. Généralement, un titre est acheté au prix ASC, prix de la demande, et vendu au prix BID, prix de l'offre. Ordre en attente Un ordre en attente est l'instruction du trader à un courtier d'acheter ou de vendre un titre dans le futur à des conditions prédéfinies. Les types d'ordres en attente suivants sont disponibles. Buy Limit une demande de trade pour acheter au prix ASC qui est égal ou inférieur au prix spécifié dans l'ordre. Le niveau actuel du prix est supérieur à la valeur spécifiée dans l'ordre. Habituellement cet ordre est placé par anticipation de sorte que le prix du titre tombera jusqu'à un certain niveau puis remontera. Buy Stop Un ordre pour acheter au prix ASC légal ou supérieur à celui spécifié dans l'ordre. Le niveau actuel du prix est inférieur à la valeur spécifiée dans l'ordre. Habituellement cet ordre est placé par anticipation de sorte que le prix atteindra un certain niveau et continuera à monter. Cell Limit un ordre pour vendre au prix BID légal ou supérieur à celui spécifié dans l'ordre. Le niveau actuel du prix est inférieur à la valeur spécifié dans l'ordre. Habituellement cet ordre est placé par anticipation de sorte que le prix du titre augmentera jusqu'à un certain niveau puis retombera. Cell Stop Un ordre pour vendre au prix BID légal ou inférieur à celui spécifié dans l'ordre. Le niveau actuel du prix est supérieur à la valeur spécifiée dans l'ordre. Habituellement cet ordre est placé par anticipation de sorte que le prix du titre atteindra un certain niveau et va continuer à tomber. Buy Stop Limit Ce type est la combinaison des deux premiers types, c'est un ordre Stop pour placer un ordre Buy Limit. Dès que le futur prix ASC atteindra le niveau de Stop indiqué dans l'ordre, le champ Prix, un ordre Buy Limit sera placé au niveau spécifié au niveau spécifié dans le champ du prix Stop Limit. Un niveau de Stop est fixé au-dessus du prix ASC en cours, tandis que le prix Stop Limit est fixé en dessous du niveau de Stop. Cell Stop Limit Cet ordre est un ordre Stop pour placer un ordre Cell Limit. Dès que le futur prix BID atteindra le niveau de Stop indiqué dans l'ordre, le champ Prix, un ordre Cell Limit sera placé au niveau spécifié dans le champ du prix Stop Limit. Un niveau de Stop est fixé en dessous du prix BID en cours, tandis que le prix Stop Limit est fixé au-dessus du niveau de Stop. Pour les symboles ayant des modes de calcul action, Futur et Futur Fort, tous les types d'ordres en attente sont déclenchés suivant les règles de la place boursière où le trading est effectué. Habituellement, le prix Last, prix de la dernière transaction effectuée, est appliqué. En d'autres termes, un ordre est déclenché lorsque le dernier prix touche le prix indiqué dans l'ordre. Mais il faut noter que l'achat ou la vente à la suite du déclenchement d'un ordre est toujours effectué au prix Ask et BID respectivement. Dans le mode d'exécution d'échange, le prix indiqué lors de la passation des ordres Limit n'est pas vérifié. Il peut être spécifié au-dessus du prix Ask courant, pour les ordres Buy Limit, et en dessous du prix BID en cours, pour les ordres Cell Limit. Lors du placement d'un ordre à ce prix, il est déclenché immédiatement et se... Transforme en ordre au marché Cependant, contrairement aux ordres au marché où un trader accepte d'effectuer une transaction à un prix courant non spécifié. Au marché, un ordre en attente sera exécuté à un prix non pire que celui spécifié. Si pendant l'activation d'un ordre en attente l'opération de marché correspondante ne peut pas être exécutée, par exemple, si la marge libre du compte est insuffisante, l'ordre en attente sera annulé et déplacé dans l'historique avec le statut au rejeté. État actuel du marché Prévision un prix courant de prix de l'ordre de prix auquel un ordre en attente sera placé. Évolution attendue Chute attendue Take Profit Opération de trading page 3 off 71 L'ordre de Take Profit est destiné à obtenir le profit lorsque le prix du titre atteint un certain niveau. L'exécution de cet ordre se traduit par la fermeture complète de la position entière. Il est toujours lié à une position ouverte ou à un ordre en attente. L'ordre ne peut être demandé que conjointement avec un ordre au marché ou un ordre en attente. Cette condition d'ordre pour les positions longues est vérifiée avec le prix bide, l'ordre est toujours fixé au-dessus du prix bide en cours, et le prix ask est utilisé pour les positions courtes, l'ordre est toujours fixé en-dessous du prix ask en cours. Stop Loss Cet ordre est utilisé pour minimiser les pertes si le prix du titre se déplace dans la mauvaise direction. Si le prix du titre atteint ce niveau, la position entière est fermée automatiquement. De tels ordres sont toujours associés à une position ouverte ou à un ordre en attente. Ils ne peuvent être demandés que conjointement avec un ordre au marché ou un ordre en attente. Cette condition d'ordre pour les positions longues est vérifiée à l'aide du prix bide, l'ordre est toujours fixé en-dessous du prix bide en cours, et le prix ask est utilisé pour les positions courtes, l'ordre est toujours fixé au-dessus du prix ask en cours. Si pendant l'activation d'un take profit ou d'un stop loss l'opération de marché correspondante ne peut pas être exécutée, par exemple, elle est rejetée par l'opérateur boursier, l'ordre ne sera pas effacé. Il sera à nouveau déclenché au tic suivant correspondant aux conditions d'activation de l'ordre. Héritage des règles de stop loss et de take profit compensation Lorsque le volume de la position est augmenté ou que la position est inversée, le take profit et le stop loss sont placés en fonction de son dernier ordre, ordre au marché ou ordre en attente déclenché. En d'autres termes, les niveaux de stop de chaque ordre ultérieur de la même position remplacent les précédents. Si des valeurs nulles sont spécifiées dans l'ordre, le stop loss et le take profit d'une position seront supprimés. Si une position est fermée partiellement, le stop loss et le take profit ne sont pas modifiés par le nouvel ordre. Si une position est complètement fermée, les niveaux du stop loss et du take profit sont supprimés, car ils sont associés à une position ouverte et ne peuvent pas exister sans elle. Lorsqu'une opération de trading est exécutée pour un symbole pour lequel une position existe, le stop loss et le take profit courant de la position ouverte sont automatiquement insérés dans la fenêtre de placement des ordres. Ceci a pour but d'empêcher la suppression accidentelle des ordres stop. Durant une opération de trading en un clic, depuis un panneau sur le graphique ou depuis le market watch, pour le symbole sur lequel une position est ouverte, les valeurs courantes du stop loss et du take profit ne sont pas changées. Sur les marchés OTC, Forex, Futur, lorsqu'une position est déplacée au jour de trading suivant, le swap, y compris le swap de réouverture, les niveaux du stop loss et du take profit restent inchangés. Sur le marché d'échange, lorsqu'une position est déplacée au jour de trading suivant, le swap, ainsi que lors de son déplacement vers un autre compte ou lors de la livraison, les niveaux du stop loss et du take profit sont réinitialisés. Règles d'héritage du stop loss et du take profit, couverture Si une position est fermée partiellement, le stop loss et le take profit ne sont pas modifiés par le nouvel ordre. Si une position est complètement fermée, les niveaux du stop loss et du take profit sont supprimés, car ils sont associés à une position ouverte et ne peuvent pas exister sans elle. Pendant une opération de trading en un clic, à partir d'un panneau sur le graphique ou du depth of market, les niveaux de stop loss et take profit ne sont pas fixés. Ces règles sont applicables tant lors du trading manuel que lors du placement d'ordre à partir des experts advisors, programme MQL5. Un stop suiveur peut être utilisé pour que le stop loss suive le prix automatiquement. L'activation du take profit ou du stop loss résulte dans la clôture complète de la position entière. Pour les symboles ayant des modes de calcul action, futur et futur fort, les ordres stop loss et take profit sont déclenchés suivant les règles de la place boursière où le trading est effectué. Habituellement, le prix last, prix de la dernière transaction effectuée, est appliqué. En d'autres termes, un ordre stop est déclenché lorsque le dernier prix touche le prix indiqué. Cependant notez que l'achat ou la vente à la suite de l'activation d'un ordre stop est toujours effectué au prix de l'offre, bid, et de la demande, ask. Stop suiveur Le stop loss est utilisé pour minimiser les pertes si le prix du titre se déplace dans la mauvaise direction. Une fois qu'une position devient rentable, son stop loss peut être déplacé manuellement à un niveau de rentabilité. Le stop suiveur automatise ce processus. Cet outil est particulièrement utile lors d'un fort mouvement de prix directionnel ou quand il est impossible de suivre en permanence le marché pour une raison quelconque. Le stop suiveur est toujours associé à une position ouverte ou à un ordre en attente. Il est exécuté sur la plateforme de trading plutôt que sur le serveur comme le stop loss. Pour définir un stop suiveur, sélectionnez « Trailing stop » ou « Stop suiveur » dans le menu contextuel d'une position ou d'un ordre dans l'onglet « Trading ». Sélectionnez la valeur de la distance entre le niveau de stop loss et le prix courant. Pour chaque position ouverte ou ordre en attente, un seul stop suiveur peut être défini. Schéma d'opération d'un stop suiveur Lorsque de nouvelles cotations arrivent, la plateforme contrôle si une position ouverte est rentable. Dès que le bénéfice en points devient égal ou supérieur au niveau indiqué, une commande automatique est générée pour placer un stop loss à la distance indiquée par rapport au prix actuel. Si le prix se déplace augmentant le bénéfice de la position, le stop loss se déplace automatiquement en même temps que le prix. Opération de trading page 4 off 71 Finon, l'ordre n'est pas modifié. Ainsi, le profit d'une position de trading est fixé automatiquement. Si un stop loss a été réglé pour la position, il suit aussi le prix lorsque le bénéfice de la position augmente et reste inchangé s'il diminue. Quand un ordre en attente se déclenche, le stop suiveur de la position actuelle pour le même symbole est écrasé par le stop suiveur spécifié pour l'ordre. Si une transaction fait suite au déclenchement d'un ordre en attente dans le sens opposé de la position actuelle du symbole avec un volume inférieur ou égal, le stop suiveur n'est pas écrasé. A chaque modification automatique du stop loss, une entrée est ajoutée au journal. Pour désactiver le stop suiveur, utilisez le paramètre « aucun » dans le menu de contrôle. La commande « Tout effacer » et désactive les stop suiveurs de toutes les positions ouvertes et des ordres en attente. Le stop suiveur est exécuté sur la plateforme de trading plutôt que sur le serveur, comme le stop loss ou le tech profit. Voilà pourquoi il ne fonctionne pas, à la différence des commandes ci-dessus, si la plateforme est éteinte. Dans ce cas, seul le niveau du stop loss fixé par le stop suiveur se déclenchera. Pour une position, le stop suiveur ne peut pas bouger plus d'une fois toutes les 10 secondes. Si plusieurs positions avec un trailing stop existent pour un même symbole, le trailing stop est traité de façon spécifique. Lorsqu'un tic arrive, seul le trailing stop de la position ouverte en dernier est traité. Si un autre tic arrive pour le même symbole dans un délai de 10 secondes, le trailing stop de la position suivante, ouverte en avant-dernier, est traité. Si le tic suivant arrive plus de 10 secondes après, le trailing stop de la position ouverte en dernier est traité à nouveau. État des ordres Après qu'un ordre a été formé et envoyé au serveur, il peut passer par les étapes suivantes. Démarrer et l'exactitude de l'ordre a été vérifié, mais il n'a pas encore été accepté par le courtier. Placez le courtier à accepter l'ordre. Remplis partiellement L'ordre est rempli partiellement. Remplis L'ensemble de l'ordre est rempli. Annuler L'ordre est annulé par le client. Rejeter L'ordre est rejeté par le courtier. Expirer L'ordre est annulé en raison de son expiration. Vous pouvez voir l'état des ordres dans l'onglet d'Historique, dans le champ État. L'état des ordres en attente qui ne sont pas encore déclenchés peut être consulté dans l'onglet Trade. Type d'exécution Quatre modes d'exécution d'ordre sont disponibles sur la plateforme de trading. Exécution instantanée Dans ce mode, un ordre est exécuté au prix offert au courtier. Lors de l'envoi d'un ordre à exécuter, la plateforme ajoute automatiquement les prix courants à l'ordre. Si le courtier accepte le prix, l'ordre est exécuté. Si le courtier n'accepte pas le prix demandé, un brecote, recotation, est envoyé et le courtier renvoie les prix auxquels cet ordre peut être exécuté. Exécution de la demande Dans ce mode, un ordre au marché est exécuté au prix déjà reçu par le courtier. Les prix pour un certain ordre au marché sont demandés au courtier avant que la commande ne soit envoyée. Après que les prix aient été reçus, l'exécution de l'ordre au prix donné peut être soit confirmée ou rejetée. Exécution au marché Dans ce mode d'exécution de l'ordre, un courtier prend une décision sur le prix d'exécution de l'ordre sans discussion supplémentaire avec un trader. L'envoi d'un ordre dans un tel mode signifie le consentement préalable du prix pour son exécution. Bourse dans ce mode, les opérations de trading menées sur la plateforme de trading sont envoyées à un système de trading extérieur, bourse. Les opérations de trading sont exécutées au prix des offres actuelles du marché. Le mode d'exécution pour chaque titre est défini par la société de courtage. Politique de remplissage En plus des règles communes d'exécution des ordres fixés par le courtier, un trader peut indiquer des conditions supplémentaires dans le champ politique de remplissage ou dans la fenêtre de placement de l'ordre. Rempli ou détruit Filor Kill Cette politique de remplissage signifie que l'ordre peut être rempli uniquement avec le volume spécifié. Si le montant nécessaire à l'instrument financier est actuellement indisponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume requis peut être rempli par plusieurs offres disponibles sur le marché à l'heure actuelle. Immédiat ou annulé Immédiat or Cancel IOC Dans ce cas, un trader accepte d'exécuter une transaction avec le volume maximum disponible sur le marché jusqu'à celui indiqué dans l'ordre. Dans le cas où l'ordre ne peut pas être complètement rempli, le volume disponible de l'ordre sera rempli, et le volume restant sera annulé. La possibilité d'utiliser les ordres IOC est déterminée sur le serveur. Réservé ou annulé Book or Cancel La politique BOC indique que l'ordre ne peut être placé que dans le Depth of Market, le carnet d'ordre. Si l'ordre peut être exécuté immédiatement après avoir été passé, cet ordre est annulé. Cette politique garantit que le prix de l'ordre passé sera inférieur au marché actuel. Le BOC est utilisé pour mettre en œuvre le trading passif, il est garanti que l'ordre ne peut pas être exécuté immédiatement lorsqu'il est passé et qu'il n'affecte donc pas la liquidité actuelle. Cette politique de remplissage n'est prise en charge que pour les ordres à cours limité et stop à cours limité. Retour Cette politique n'est utilisée que pour les ordres au marché, buy et sell, limi et stop limi. S'il est rempli partiellement, un ordre avec le volume restant n'est pas annulé, et est traité ultérieurement. Pour les ordres au marché, la politique retour n'est utilisée que pour le mode d'exécution boursière, tandis que pour les ordres limi et stop limi, elle est appliquée dans les modes exécution boursière et exécution au marché. L'utilisation des politiques de remplissage en fonction du type d'exécution peut être montrée comme dans le tableau suivant. Opération de trading page 5 off 71 Fichier 2.3.xc.2.xusr.xhd.xappdata.xlocal.xtemp.xtied.xhdb.xbtm 5 décembre 2023 Type d'exécution au politique de remplissage rempli ou détruit, filler kill, immédiat ou annulé, immédiat or cancel, réservé ou annulé, book or cancel, retour. Exécution instantanée plus demande d'exécution plus exécution au marché plus 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 bourse plus 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 Opération de trading profondeur du marché Depth of Market Le Depth of Market, DOM, affiche les offres et les demandes d'un instrument en particulier aux meilleures prises actuelles, le plus proche du marché. Le département off-market est différent en bourse et sur les marchés de gré à gré. Si un instrument est tradé en mode bourse, dans lequel les opérations de trading associées sont envoyées à un système de trading externe, une bourse, le DOM présente les prix réels et les volumes de commande des acteurs du marché. Si un instrument est tradé sur le marché de gré à gré, over the counter, le Depth of Market peut être formé sur la base des cotations du courtier, qui peut proposer des prix différents selon le volume d'achat ou de vente. Si le courtier ne fournit pas de volume, la fenêtre DOM fonctionne comme un outil de scalping, ce qui permet de placer des ordres de marché et en attente en un seul clic. Dans ce cas, le Depth of Market affiche les niveaux de prix calculés en fonction des prix bidéasques en utilisant le pas de changement du prix. Pour plus d'informations sur les prix dans le Depth of Market, consultez la section données du prix section. Pour ouvrir le Depth of Market d'un instrument financier, cliquez sur Depth of Market dans le menu contextuel du Market Watch. Le nombre de demandes et d'offres affichées dans le DOM est défini par les paramètres du symbole fixé par le courtier. Des opérations des deux types sont effectuées à partir du Depth of Market. Opération de marché Achat Vente d'un instrument financier au prix actuel du marché, demande de position Placer diverses demandes de position, ordre en attente, pour acheter ou vendre un instrument financier à un prix déterminé, qui est actuellement indisponible sur le marché. Opération de marché Une opération de marché consiste à acheter ou vendre un instrument financier au meilleur prix actuellement offert sur le marché. Exécutez une opération de marché à partir du Depth of Market. Cliquez sur la commande de trading appropriée dans le Depth of Market du symbole en spécifiant le montant requis. Si le trading en un clic est activé, cette demande est immédiatement envoyée au serveur sans spécifier de conditions supplémentaires, la boîte de dialogue n'est pas affichée. Supposons que nous ayons exécuté une opération d'achat de 20 lots, tandis que les offres suivantes sont toujours dispombines sur le marché. Opération de trading page C-off 71 Fichier 2. triple slash c 2. slash user slash hsd slash appdata slash local slash temp slash tilde hhdbcib.htm 5 décembre 2023 Puisque nous avons demandé 20 lot avec la condition rempli ou détruit, file or kill, au prix du marché, le volume requis sera composé des offres du marché les plus proches. Si l'ordre contient un certain prix, il sera uniquement exécuté à ce prix et à ce volume spécifié. Vous pouvez voir l'historique de l'exécution de l'ordre dans l'onglet l'historique de la fenêtre boîte à outils. Vous voyez ici que le volume final de 20 lots a été reçu de quelques offres les plus proches du marché. Les offres correspondantes disparaissent du Depth of Market. Demande de trade Placer des demandes de trade signifie créer un ordre en attente pour acheter ou vendre un instrument financier au prix spécifié, lequel n'est pas actuellement disponible sur le marché. Selon la façon dont les demandes sont traitées sur le serveur, elles peuvent être affichées directement dans le Depth of Market, principalement les demandes Limi, ou elles peuvent attendre l'exécution du courtier, principalement les demandes Stop et Stop Limi, et ensuite être converties en un ordre de marché. Voici un exemple de placement d'une demande Limi pour acheter trois lots de futurs RTS 6.13. Spécifiez le volume demandé dans le champ Envolve et cliquez sur « Dans la zone du prix Bid pour l'ordre By Limi » ou « Dans la zone du prix Ask pour l'ordre Sell Limi » dans la colonne Trade sur la ligne du prix, auquel vous souhaitez placer un ordre. Si Le trading en un clic est activé, cette demande est immédiatement envoyée au serveur sans spécifier de conditions supplémentaires, la boîte de dialogue n'est pas Affiché Examinez la section « Trading rapide » pour apprendre à gérer rapidement les ordres dans le Depth of Market. Lorsqu'elle est placée avec succès, la demande apparaît dans le Depth of Market. Le nouvel ordre placé est affiché dans la colonne Trade Blim 3, Ordre By Limi de Trois-Lots. Dès qu'un participant est prêt à vendre un instrument financier au prix indiqué, l'ordre est rempli et se transforme en une position. Ordre Stop et Stop Limi Habituellement, les ordres Stop et Stop Limi, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limi et Sell Stop Limi, ne sont pas directement envoyés à un système de trading externe, bourse, pour limiter les ordres. Une fois le prix Stop atteint, ces ordres sont exécutés sur la plateforme MetaTrader 5. Après avoir atteint le prix Stop déterminé dans l'ordre Buy Stop ou Sell Stop, une opération de marché appropriée est exécutée. Après avoir atteint le prix Stop déterminé dans l'ordre Buy Stop Limi ou Sell Stop Limi, une demande Limi correspondante est exécutée, laquelle sera visible aux autres participants du marché. Trading rapide à partir du Depth of Market Le Depth of Market permet aux utilisateurs de gérer rapidement les niveaux de Stop, Stop Loss et Take Profit, et les ordres en attente des positions ouvertes. Cette option est seulement disponible avec l'option Trading en un clic activée dans les paramètres de la plateforme de trading. Les demandes de trade sont envoyées à partir du Depth of Market instantanément sans afficher de boîte de dialogue. Opération de Trading page set of 71 Fichier de .triple-slash-c2.slash-user-slash-hd-slash-appdata-slash-local-slash-temp-slash-thdb-scb.htm 5 décembre 2023 Déplacement des niveaux de Stop Les niveaux de stop des positions ouvertes sont affichés dans la colonne Trade comme TP, Take Profit, et SL, Stop Loss. Ces niveaux peuvent être déplacés à la souris. Déplacez le niveau vers la ligne souhaitée du prix, il sera ainsi modifié instantanément. Suppression des niveaux de stop Les niveaux de stop peuvent être supprimés à partir du Depth of Market. Passez le curseur de la souris au-dessus du bouton, ou, vers la droite ou vers la gauche du niveau et cliquez sur Shift. Le bouton sera changé pour Cliquez sur le bouton pour supprimer le niveau. Placez des ordres Les ordres en attente sont placés à l'aide des boutons auprès du prix souhaité. Pour placer un ordre Buy Limit, cliquez sur dans la zone du prix Bid, Offre. Pour placer un ordre Buy Stop, cliquez sur dans la zone du prix Ask, Demande. Pour placer un ordre Sell Limit, cliquez sur dans la zone du prix Ask, Demande. Pour placer un ordre Sell Stop, cliquez sur dans la zone du prix Bid, Offre. Ensuite, un ordre est placé au prix spécifié. Le volume est fixé dans le champ Envol, tout comme les niveaux du Stop Loss et du Take Profit spécifiés respectivement dans les champs SLV et ETP. Modification des ordres Opération de Trading Page We Off 71 Fichier 2.88 Le Depth of Market permet aux utilisateurs de changer facilement les prix des ordres définis précédemment. Déplacer l'ordre en attente vers la ligne du prix souhaité Le prix de l'ordre change instantanément. Si les niveaux du stop loss et du take profit sont fixés pour l'ordre, ils sont déplacés à la même distance que le prix. Si nous glissons un ordre limi au niveau ask bid, il sera changé en ordre stop. Le buy limi sera remplacé par un buy stop, alors que le sell limi, par un sell stop. Si plusieurs ordres sont placés au même prix, ils ne peuvent pas être déplacés dans le depth of market. Supprimer des ordres pour supprimer un ordre à partir du depth of market, passez curseur de la souris au-dessus, ou, vers la droite et cliquez sur shift. Le bouton sera changé pour. Cliquez sur le bouton pour supprimer l'ordre. Si plusieurs ordres sont placés au même prix, le plus ancien est supprimé en premier. Time et sale et graphique de tic le tableau time et sale et le graphique des tics des instruments boursiers avec les prix réels des transactions sont affichés dans le depth of market. Time et sale La fonctionnalité time et sale fournit le prix et l'heure de chaque trade exécuté sur la bourse. Les informations sur chaque trade incluent l'heure d'exécution du trade, sa direction, achat ou vente, ainsi que le prix et le volume du trade. Pour une analyse visuelle facile, différentes couleurs sont utilisées pour indiquer différentes directions de trading, bleu pour les trades buy, rose pour les trades sell, vert signifie une direction indéfinie. Les volumes des trades sont également affichés dans un histogramme. Opération de trading page 9 of 71 Comment Time and Sale peut vous aider à comprendre le marché ? La fonctionnalité Time and Sale fournit des outils pour une analyse plus détaillée du marché. La direction du trade suggère qui a initié le trade, l'acheteur ou le vendeur. Le volume des trades permet aux traders de comprendre le comportement des participants au marché. les trades sont-ils effectués par des gros ou des petits joueurs du marché, et quelle est leur activité. La vitesse d'exécution du trade et le volume des trades à différents niveaux de prix aident les traders à estimer l'importance des niveaux. Comment utiliser les données Time et Sale en plus de l'analyse visuelle du tableau, vous pouvez sauvegarder les détails des trades dans un fichier CSV. Ils peuvent ensuite être analysés en utilisant un logiciel tiers, tel que MS Excel. Le fichier contient les données séparées par une virgule. Time, bid, ask, last, volume, type 6 juillet 2016-05, 04.305.8.9360.8.9370.8.9370.8.9370.4. Bye 6 juillet 2016-05, 04.422.8.9360.8.9370.8.9370.2. bail 6 juillet 2016-16, 05, 04.422,89360,89370,89370,10, bail 6 juillet 2016-16, 05, 04.669,89360,89370,89370,1, bail 6 juillet 2016-16, 05, 05.968,89360,89370,89360,7, CEL. Si vous souhaitez sauvegarder les données dans un fichier, ouvrez le menu contextuel et sélectionnez et exportez les tics en CSV. Filtre par volume les transactions ayant un volume inférieur à la valeur spécifiée peuvent être cachées du tableau Time et Sale. Ce filtre permet de n'afficher que les grosses transactions dans la fenêtre Time et Sale. Double-cliquez sur la première ligne de la fenêtre Time et Sale, spécifiez le volume minimum en lot et cliquez ensuite sur n'importe quelle autre zone du Market Depth. Les trades seront filtrées, et la valeur actuelle du filtre apparaîtra dans l'entête de la colonne du volume. Vous pouvez également spécifier le volume minimum grâce au menu contextuel du Time et Sale. Graphique des tics Toutes les transactions effectuées sur le marché sont reportées sur ce graphique. Les cercles rouges montrent les transactions de vente. Les cercles bleus montrent les transactions d'achat. Les cercles verts apparaissent lorsque la direction de la transaction n'est pas définie. Ils sont utilisés lorsque l'opérateur boursier ne transmet pas la direction de la transaction. Dans ce cas, la direction est déterminée en fonction du prix de la transaction par rapport au prix bidé ASC. Une transaction d'achat est exécutée au prix ASC, demande, ou au-dessus, une transaction de vente est exécutée au prix bidé, offre, ou plus bas. La direction n'est pas définie si le prix de la transaction se situe entre le bidé, l'offre, et l'ASC, la demande. Opération de trading page DIOF 71 Plus le cercle est large, plus le volume de la transaction est important. Les volumes des transactions sont également présentés sous forme d'histogramme sous le graphique d'étic. A l'aide de la commande synchronisée et du menu contextuel, vous pouvez contrôler l'affichage des graphiques des transactions, cercles et histogrammes. En mode synchrone, le graphique des transactions est lié au graphique d'éthique et ils ont tous deux la même échelle de temps. En mode indépendant, le graphique des transactions n'est pas lié au graphique d'éthique et les transactions sont dessinées une par une. En haut et en bas de l'histogramme, les volumes totaux des offres courantes d'achat et de vente sont affichés. L'échelle verticale du graphique d'éthique est le market depth, c'est-à-dire ses niveaux. Les plages de changement de prix qui ne sont pas disponibles dans le market depth sont affichées sous forme de ligne droite sur le graphique d'éthique. Pour afficher le graphique d'éthique le plus précis, activez le mode étendu et l'affichage des valeurs de spread pour le market depth. Barre d'outils Pour personnaliser l'apparence du depth of market, utilisez la barre d'outils située en haut de la fenêtre. Afficher et cacher le graphique d'éthique. Afficher et cacher time et sale. Liez le market depth à un graphique actif. A chaque fois que vous basculez vers le graphique d'un instrument financier, le même instrument sera automatiquement activé dans la fenêtre du market depth. Vous n'aurez donc pas à ouvrir la fenêtre du market depth pour chaque nouveau symbole. Basculer vers le mode avancé, chaque étape du prix sera affichée dans le depth of market, indépendamment du fait qu'il y ait des offres ou pas à ce prix. Montrez le spread dans le depth of market. Afficher et cacher les graphiques bid, offre, et ask, demande, afficher et cacher les transactions qui apparaissent sous forme de cercle dans le graphique d'éthique. Zoom sur le graphique Zoom en arrière du graphique La plupart de ces commandes sont disponibles dans le menu contextuel des fenêtres market depth et time et sale. Le menu contextuel du depth of market en scalping, pour Les instruments non boursiers, permet également de basculer le volume entre lots et unités. Opération de trading observateur du marché Market Watch La fenêtre du Market Watch fournit une vue globale des données des instruments financiers, cotations, statistiques des prix et graphiques d'éthique. Il fournit également des détails sur les spécifications des contrats et les options de trading en un clic. Affichage des cotations des instruments financiers Le Market Watch fournit les cotations en temps réel des instruments financiers ainsi que d'autres données, spread, volume, etc. Les données affichées peuvent être configurées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez afficher le champ aux sources le fournisseur de liquidité de l'instrument financier. Opération de trading page 11 of 71 Double-cliquez sur l'un des instruments pour ouvrir la fenêtre d'ouverture d'une nouvelle position. Un graphique du symbole peut être ouvert en le faisant glisser vers la zone de visualisation du graphique à l'aide d'une souris, drag and drop. Dans ce cas, les fenêtres des graphiques actuellement ouvertes seront fermées. Si vous maintenez la touche CTRL tout en faisant glisser, le graphique est ouvert dans un onglet séparé, et les autres graphiques restent ouverts. S'il y a d'autres positions ouvertes ou des ordres en attente pour l'instrument financier, ou lorsque son graphique est ouvert, l'instrument ne peut pas être caché du Market Watch. Si un symbole est caché dans le Market Watch, ces données ne peuvent pas être utilisées dans les programmes MQL5 ou dans le Stratégie testée. Dans les colonnes IELO des symboles dont les graphiques sont construits sur les prix BID, les prix BIDI et BIDLaw sont affichés. Si le graphique d'un symbole est construit en utilisant les prix LAST, les prix LASTI et LASTLaw sont affichés pour ce symbole. Si le Market Watch contient au moins un symbole dont le graphique est dessiné sur la base des prix LAST, la colonne LAST est automatiquement activée en plus de IELO. Les prix dans la fenêtre du Market Watch peuvent être affichés en différentes couleurs. Bleu le prix actuel est plus élevé que le précédent, rouge le prix actuel est plus bas que le précédent, gris le prix n'a pas changé depuis les 15 dernières secondes. Si le Depth of Market et le prix de la dernière transaction sont disponibles pour le symbole, la couleur est déterminée par le dernier prix. Sinon, la couleur est déterminée par le prix BIDI offre. La coloration individuelle de l'arrière-plan des symboles peut également être configurée sur le serveur. Cela permet leur distinction visuelle par type, bourse et autres propriétés. Si vous ne souhaitez pas utiliser la coloration spécifiée, activez l'option Utiliser les couleurs système dans le menu contextuel. Ajout rapide de symbole Pour ajouter rapidement un symbole dans le Market Watch, cliquez sur « Plus » sous la liste et saisissez le nom du symbole. Lorsque vous tapez le nom, la liste des symboles correspondants est affichée. Des informations à propos du nombre actuel de symboles dans le Market Watch et le nombre total de symboles disponibles sont affichées sous la liste. Si vous travaillez avec différents courtiers ou marchés, vous pouvez enregistrer des paramètres de surveillance du marché distincts pour chacun d'eux. Créez une liste de symboles, sélectionnez les colonnes souhaitées et cliquez sur « Ensemble de symboles » enregistrés sous. L'ensemble enregistré devient disponible pour basculer rapidement dans le même menu. Comment trier les symboles Pour trier la liste des symboles, cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne. Par exemple, la liste peut être triée par nom de symbole, prix de clôture, changement quotidien ou autre variable. Le menu contextuel présente les options de tri les plus courantes. Par exemple, le tri selon la croissance et la baisse les plus élevée en fonction d'un changement de prix de symbole quotidien peut être utile lors du trading d'instruments boursiers. Analyse par secteur et par industrie Les propriétés spéciales de l'instrument de trading indiquent le secteur et l'industrie auquel l'instrument appartient. Ces propriétés permettent l'analyse complexe des symboles financiers directement dans le MarketWatch. Sélectionnez une catégorie dans le menu et tous les instruments disponibles seront ajoutés à une liste. Opération de trading page 12 of 71 Fichier 2.34C.2.users.hsd.appdata.local.temp.tid.hsdbs.dbsms.�� Vous pouvez enregistrer vos propres jeux de symboles et basculer facilement entre eux en quelques clics. Cliquez sur Ensemble enregistré et spécifiez un nom pour l'ensemble. Le fichier enregistrera la liste des symboles et un ensemble de colonnes sélectionnées, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de configurer la fenêtre du MarketWatch à chaque fois. Si les données du secteur et de l'industrie ne sont pas disponibles, veuillez contacter votre courtier. Comment afficher les données fondamentales ? Vous pouvez facilement consulter les données fondamentales des symboles de trading disponibles sur les sites Web d'agrégateurs populaires, Yahoo Finance, Google Finance, Finvise et bien d'autres. Les données pertinentes sont accessibles via le menu Données fondamentales. Affichage des statistiques de trading des instruments financiers Pour afficher les statistiques, sélectionnez un instrument financier dans l'onglet de symboles et cliquez sur Détail. Opération de trading page 13 off 71 Fichier 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 L'information statistique comprend Bid – prix de l'offre. Be high bid high offroad, le plus haut prix de l'offre pour la journée en cours, be low bid low offre basse, le plus bas prix de l'offre pour la journée en cours ask prix de la demande à high pass high demande haute, le plus haut prix de la demande pour la journée en cours low ask low, demande basse, le plus bas prix de la demande pour la journée en cours last, le dernier prix auquel une transaction a été exécutée l high lastay, dernier haut, le prix le Le prix le plus haut auquel une transaction a été exécutée pour la journée en cours, L.U.L.O. Last Law, dernier bas, le prix le plus bas auquel une transaction a été exécutée pour la journée en cours, Volume, le volume de la dernière transaction exécutée, V.I., Volume, O, le plus haut volume de transaction pour la journée en cours, V.L.O. volume bas, le plus bas volume de transaction pour la journée en cours. Transaction, le nombre total de transactions exécutées pour la session en cours. Volume des transactions Le volume total des transactions exécutées pour la cession en cours, turnover chiffre d'affaires pour un symbole pour la cession en cours, open interest le volume total des contrats effectifs, contrats à terme, options, qui ont déjà été réglés, order buy, le nombre total de demandes d'achat, volume buy le volume total des ordres d'achat, order sell le nombre total de demandes de vente, volume sell le volume total des ordres de vente, open price le prix d'ouverture de la dernière, récente, cession, Close price le prix de fermeture de la dernière, récente, cession, average weighted price le prix moyen pondéré pour une cession, settlement price le prix de règlement, compensation, de la cession précédente, changement de prix indique la différence entre le dernier prix de l'instrument et le prix de clôture de la dernière cession en termes de pourcentage. La formule 2 Calcul dépend du mode de graphique des symboles Par dernier prix, last, last price à la clôture de la cession, dernier cours à la clôture de la cession, astérisque 100 par prix bid, bid, bid price à la clôture de la cession, bid price à la clôture de la cession, astérisque 100. Pour les symboles à terme, le prix de compensation est utilisé à la place du prix de clôture de la cession, si le prix de compensation est fourni par le courtier, non nul. Par dernier prix, last, clearing price, clearing price, astérisque 100 par prix bid, bid, clearing price, clearing price, prix, astérisque 100. Delta et delta de l'option Les grecs, qui comprennent les delta, theta, gamma, vega, pot et omega, sont des quantités représentant la sensibilité du prix de l'option aux variations de divers paramètres, prix d'exercice, volatilité, etc. Theta et theta de l'option Gamma et gamma de l'option Vega et Vega de l'option Robro de l'option Omega et Omega de l'option Sensitivity et Sensitivité de l'option Il indique de combien de points le prix de l'actif sous-jacent de l'option doit changer pour que le prix de l'option change d'un point. Le nombre de valeurs statistiques dépend de la société de courtage. Trading en un clic L'option Trading en un clic est disponible dans l'onglet Trading. En cliquant sur le bouton Au vendre bout acheter, une demande pour effectuer l'opération de trading correspondante dans le volume spécifié est instantanément envoyé au serveur. Ce mode de trading est disponible dans les conditions suivantes. One-Click Trading de l'option est activé dans les paramètres de la plateforme, le type d'exécution de l'instrument choisi est instantané, au marché ou échange. Dans les autres cas, un clic sur un bouton ouvre la fenêtre de création d'ordre. Opération de Trading page 14 of 71 Cette fenêtre contient des panneaux pour effectuer des opérations de trading avec des symboles différents. L'ensemble des symboles pour le trading rapide et prix de la liste de l'onglet de symboles est peut être ajusté en utilisant la commande Symbole dans le menu contextuel. Attention, après avoir appuyé sur le bouton Au vendre bout acheter, la demande correspondante pour acheter ou vendre la quantité spécifiée du symbole sélectionné est immédiatement envoyée au serveur sans aucune confirmation supplémentaire. L'exécution des commandes mentionnées ci-dessus ne se traduit pas toujours par une transaction correspondante. La raison peut être une nouvelle cotation, le refus de la société de courtage, etc. Dans ce cas, un message est ajouté au journal de la plateforme. Dans le mode exécution instantanée, la déviation admissible du prix des ordres est réglée conformément à l'option Utiliser la déviation. La politique de remplissage est sélectionnée sur la base du mode d'exécution de l'instrument de trading. Pour un échange c'est toujours retour, pour une exécution au marché c'est rempli ou détruit ou immédiat ou annulé, suivant la politique autorisée pour le symbole, pour une exécution instantanée et une. Exécution à la demande c'est toujours rempli ou détruit. Lorsqu'une nouvelle cotation est reçue, un message est ajouté dans le journal de la plateforme et un bip sonore est entendu. Selon les cotations, l'exécution de l'opération de trading et le champ du prix peuvent avoir des couleurs différentes. Bleu le prix actuel est plus élevé que le précédent, rouge le prix actuel est plus bas que le précédent, gris le prix n'a pas changé depuis les 15 dernières secondes. Si le Depth of Market et le prix de la dernière transaction sont disponibles pour le symbole, la couleur est déterminée par le dernier prix. Sinon, la couleur est déterminée par le prix Bid Offre. Gestion des symboles Ouvrez la fenêtre permettant de gérer les symboles avec la commande Symbole du menu contextuel de la fenêtre du Market Watch. Il vous permet de masquer et d'afficher des symboles dans cette fenêtre, ainsi que de visualiser leurs propriétés. Tous les symboles disponibles sur la plateforme sont affichés ici. Un double clic sur le nom d'un symbole permet de le cacher ou de l'afficher dans la fenêtre du Market Watch. Les mêmes actions peuvent être effectuées avec les boutons au cacher et au montrer. Vous pouvez également créer un instrument financier personnalisé ici. S'il y a d'autres positions ouvertes ou des ordres en attente pour l'instrument financier, ou lorsque son graphique est ouvert, l'instrument ne peut pas être caché du Market Watch. Si un symbole est caché dans le Market Watch, ces données ne peuvent pas être utilisées dans les programmes MQL5 ou dans le Stratégie Testée. Le Market Watch ne peut pas afficher plus de 5000 instruments financiers. En bas de la fenêtre, les propriétés du symbole sélectionné sont affichées. Pour trouver rapidement un symbole, utilisez le filtre en haut de la fenêtre. Tapez les premières lettres du nom du symbole ou de la description. Une liste de symboles correspondant à la recherche apparaît en dessous. Pertinence des instruments de trading Tous les symboles périmés sont cachés pour préserver un affichage compact. Ceci est particulièrement pratique lorsque vous travaillez sur le marché à terme. Un symbole non pertinent est celui qui a expiré, qui est défini par le paramètre dernier trade. Cette date est indiquée dans la colonne d'expiration de la liste des symboles. Pour voir tous les symboles, cliquez sur Afficher contrats expirés. Pour plus de commodités, la liste des symboles est automatiquement triée. Les symboles sans date d'expiration sont listés en premier. Ensuite, les symboles avec une date d'expiration en commençant par la date la plus proche. Enfin, les symboles périmés en commençant par le dernier expiré. Opération de trading page 15 off 71 les autres symboles sont triés par ordre alphabétique l'option E suppression auto. Désexpirer e du menu contextuel permet de remplacer automatiquement les symboles expirés par les symboles actifs dans la fenêtre du MarketWatch. Après le redémarrage de la plateforme, les symboles périmés sont cachés, et ceux actifs sont ajoutés à la place. Par exemple, le contrat à terme échu Elco 3.15 sera remplacé par le prochain contrat du même actif sous-jacent Elco 6.15. Les symboles des graphiques correspondants ouverts sont également remplacés, pourvu qu'ils ne soient pas en train d'exécuter des experts advisors. Les symboles périmés sont cachés et remplacés seulement après le redémarrage de la plateforme. Téléchargement de l'historique des prix La plateforme de trading permet de télécharger l'historique des cotes et des tics depuis le serveur du courtier. Par exemple, vous pouvez le télécharger en avance sans avoir à attendre que la plateforme le fasse pendant un test en une optimisation. L'historique téléchargé peut également être sauvegardé dans un fichier CSV pour effectuer une analyse dans une application tierce. Pour télécharger les données, ouvrez la fenêtre de gestion des symboles en utilisant le menu contextuel du MarketWatch et basculez dans l'onglet Bar Outic. Sélectionnez un symbole et une période, puis cliquez sur le bouton Demander. La plateforme demande alors toutes les données disponibles sur le serveur ou les affiche immédiatement si elles ont déjà été téléchargées. Cliquez sur Exporter pour sauvegarder les données des prix dans un fichier CSV. Vous pouvez également exporter les données du graphique en cours en cliquant sur Sauver du menu fichier. En plus des informations sur les prix, idées, ask, last, volume, les données des tics contiennent des drapeaux. Les drapeaux permettent d'analyser quelles données ont changé avec le tic actuel. 2. Le tic a changé le prix de l'offre. 4. Le tic a changé le prix ask. 8. Le tic a changé le prix de la dernière transaction. 16. Le tic a changé le volume. 32. Le tic est apparu à la suite d'une transaction d'achat. 64. Le tic est apparu à la suite d'une transaction de vente. Si un tic a plusieurs drapeaux, vous verrez la valeur totale. Par exemple, 6 signifie que le tic a modifié le cours acheteur et le cours vendeur. 24 signifie qu'il a changé le dernier prix et volume. L'historique complet des codes de la plateforme de trading est stocké sous la forme de barre en minutes. Toutes les autres périodes sont basées dessus. Donc, changer de période dans la boîte de dialogue n'affecte pas le téléchargement. L'historique n'est téléchargé qu'une seule fois. 25. Lors de la demande d'autres périodes, la plateforme les calcule simplement et les sauvegarde dans le cache local. Le nombre maximum de barres téléchargées est limité par le paramètre nombre max de barres du graphique. Les données des tics sont grosses, occupent beaucoup d'espaces disques et peuvent prendre un certain temps. 26. Import de l'historique des prix. La fonction d'import n'est disponible que pour les instruments financiers personnalisés. 27. Affichage des spécifications des symboles. La fenêtre de spécification du symbole présente les conditions de trading du symbole, spécifications du contrat. Pour voir les propriétés du symbole sélectionné, cliquez sur « Spécifications » dans le menu contextuel de la fenêtre du MarketWatch. Opération de trading page 16 of 71 L'ensemble des paramètres définis par un courtier est affiché ici. Nom du symbole et description Le nom d'un symbole et sa description courte. Ce paramètre peut être un lien vers un site web contenant des informations sur le symbole. Une infobule avec l'adresse du lien apparaît lorsque vous passez la souris au-dessus. ISIN Numéro international d'identification des instruments financiers, International Security Identifying Number. Spread le spread en points. Si le spread est flottant, alors la valeur appropriée est spécifiée dans ce point, flottant. Décimal Le nombre de décimales dans le prix du symbole. Niveau de stop Le canal des prix, en points, à partir du prix actuel, à l'intérieur duquel on ne peut pas placer de stop loss, de take profit et d'ordre en attente. Lorsque vous placez un ordre à l'intérieur du canal, le serveur renvoie un message « Stop invalide » et n'acceptera pas l'ordre. Taille de contrat Le nombre d'unités de la marchandise, de la monnaie ou de l'actif financier.lo. Devise de marge La monnaie dans laquelle les exigences de marge sont calculées Devise de profit La monnaie dans laquelle le profit du symbole de trading est calculé. Calcule la méthode utilisée pour le calcul de la marge, Forex, Forex no-levrage, Futur, Exchange Futur, Exchange Stock, For Futur, Collatéral, Mode Graphique Mode de construction du graphique à symbole, Bar, Par prix de la dernière transaction, Last, ou Par prix Bid. La première option est généralement utilisée pour les instruments d'échange. Taille du tic Le pas minimum de changement du prix Valeur du tic Le coût du changement de prix d'un seul point Marge initiale Le dépôt de garantie, marge, prévu pour un contrat à durée déterminée pour effectuer une transaction d'un lot. Si la marge de départ est spécifiée pour le symbole, c'est la valeur qui est utilisée. Les formules de calcul de marge ne sont pas appliquées sur le type de calcul approprié. Marge de maintien Le dépôt de garantie minimum, marge, qu'un trader devrait avoir sur son compte pour maintenir une position d'un lot. Marge couverte La marge facturée pour un lot de positions couverte Vous pouvez également sélectionner ici le mode de calcul de la marge pour les positions couvertes, en utilisant la plus grande jambe, taux de marge. Les taux de marge pour les différents types d'ordres sont spécifiés dans ce tableau. Les taux pour la marge initiale et pour la marge de maintien sont fixés individuellement. Si aucun rapport n'est défini pour la marge de maintien, défini à zéro, le rapport de marge initiale est appliqué pour son utilisation. Ordre bail au marché Un multiplicateur pour calculer les exigences de marge pour les positions longues relativement au montant de la marge de base. Ordre sel au marché Un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les positions courtes par rapport au montant de la marge de base. Baille limie Un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les ordres baille limie par rapport au montant de marge de base. Sel limie Un multiplicateur pour le calcul Des exigences de marge pour les ordres sell limit par rapport au montant de marge de base, buy stop un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les ordres buy stop par rapport au montant de marge de base, sell stop un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les ordres sell stop par rapport au montant de marge de base. Buy stop limit un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les ordres buy stop limit par rapport au montant de marge de base. Sell Stop Limit Un multiplicateur pour le calcul des exigences de marge pour les ordres Sell Stop Limit par rapport au montant de marge de base. Trade Le mode de trading du symbole, accès complet, long uniquement, short uniquement, clôture uniquement. En outre, le trading peut être totalement interdit. Exécution Le mode d'exécution, instantané, demande, au marché, échange. Type d'ordre Les types d'ordres placés Bon jusqu'à aujourd'hui, good till today, y compris les ordres SL et TP qui ne sont valables que pendant une journée de trading. En fin de journée, tous les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, ainsi que les ordres en attente sont supprimés, bon jusqu'à l'annulation, good till cance led, les ordres en attente sont conservés jusqu'au lendemain, bon jusqu'à aujourd'hui, sauf les ordres SL et TP. Seuls les ordres en attente sont supprimés à la fin d'une journée de trading alors que les niveaux de Stop Loss et de Take Profit sont préservés. Remplissage Les politiques de remplissage disponibles, remplis ou détruits, filler kill, immédiat ou annulé, immédiat or cancel, réservé ou annulé, book or cancel, retour, return. Expiration Les types d'expiration disponibles des ordres en attente Opération de trading page 17 of 71 Fichier de . triple slash c2. slash user slash hsd slash appdata slash local slash temp slash tilde hhdbcib.htm 5 décembre 2023 Bon jusqu'à l'annulation, good till cance led, ordre à durée de vie est illimité, intraday et les ordres sont annulés à la fin du trading en cours, heure spécifiée et l'ordre est annulé à une heure spécifiée par l'utilisateur, date l'ordre est annulé à la fin de la journée spécifiée par l'utilisateur. Ordre les types d'ordres autorisés, au marché, limi, stop, stop limi, stop loss et take profit. Volume minimal, le volume minimal d'une transaction pour un symbole. Volume maximal, le volume maximal d'une transaction pour un symbole. Pas de volume, l'incrément de changement du volume. Volume limite, volume total maximum autorisé d'une position ouverte et des ordres en attente pour un même symbole et dans la même direction, buy ou sell. Par exemple, si la limite est de 5 lots, vous pouvez avoir une position ouverte de 5 lots et placer également un ordre sell limi de 5 lots. Mais dans ce cas, vous ne pouvez. Pas placer un ordre en attente buy limi, puisque le volume total dans une direction serait supérieur à cette limite, ou placer un ordre sell limi supérieur à 5 lots. Type de swap, le type de calcul du swap. En point, le nombre de points spécifiés du prix du titre, en devise de base le montant indiqué dans la monnaie de base du symbole, dans la devise de marge le montant indiqué dans la monnaie de la marge du symbole, dans la devise du dépôt le montant indiqué dans la monnaie du dépôt, en pourcentage du prix courant, le pourcentage déterminé du prix de symbole au moment du calcul du swap, en pourcentage du prix d'ouverture, le pourcentage spécifié du prix. D'ouverture de la position, en point, réouvert au prix de clôture la position est fermée à la fin de la journée de trading. Le lendemain, la position est à nouveau ouverte au prix de fermeture plus barre oblique le nombre spécifié de points, en point, réouvert au prix bill de la position est fermée à la fin de la journée de trading. Le lendemain, la position est réouverte au prix Big Plus baroblique le nombre spécifié de points. Swap long le swap pour les positions à l'achat. Swap short le swap pour les positions de vente. Taux de swap multiplicateur de swap pour chaque jour de la semaine. L'échange de positions longues et courtes est multiplié lors de la facturation par le taux spécifié. Exemple, la valeur de base du swap pour les positions longues est de 1,5 dollars américain. Pour tous les jours de la semaine, le ratio est égal à 1, sauf le mercredi où il est égal à 3. Cela signifie que le swap de 1,5 dollars américain est facturé lors de la reconduction d'une position du lundi au mardi. Puis de même lorsque l'on reporte la position du mardi au mercredi. Lorsque la position est reconduite du mercredi au jeudi, le swap est triplé, c'est-à-dire 4,5 dollars américain revenant à la valeur suivante les jours suivants. Le swap n'est pas facturé pour les jours de semaine où aucun taux n'est spécifié. Swap 3 au jour le jour de la semaine où un triple swap est facturé. Première transaction le jour du début de trading de l'instrument financier. Dernière transaction le jour de fin de trading de l'instrument financier. Valeur de face La valeur de l'obligation initiale fixée par l'émetteur Intérêt couru Une partie de l'intérêt du coupon des obligations, calculé au prorata du nombre de jours depuis la date d'émission des obligations de coupons ou depuis le paiement du coupon précédent. Secteur Secteur économique auquel l'instrument appartient, comme l'énergie, la finance, la santé et autres. Industrie ou branche industrielle à laquelle appartient l'instrument, comme les vêtements de sport, les accessoires, la fabrication automobile, la restauration et autres. Les données sectorielles et industrielles sont utilisées pour la création de jeux de symboles pour une analyse complexe. Pays et pays de la société dont les actions sont négociées en bourse. Catégorie 1 La propriété est utilisée pour le marquage supplémentaire des instruments financiers. Par exemple, cela peut être le secteur de marché auquel appartient le symbole « agriculture, pétrole et gaz et autres ». Bourse Le nom de la bourse dans laquelle le titre est négocié. CFI Classification des instruments selon la norme ISO 10962 Type d'option Sous-jacent Le symbole sous-jacent de l'option Prix d'exercice Prix d'exercice de l'option Session La partie inférieure montre les informations sur les cotations et les sessions de trading du symbole. Les sessions sont spécifiées pour tous les jours de la semaine. Spread La marge peut être facturée sur une base préférentielle dans le cas où les positions de trading sont dans un spread relatif l'une par rapport à l'autre. Le trading de spread est défini comme la présence de positions contraires sur des symboles corrélés. Les marges réduites fournissent plus d'opportunités pour les traders. Des informations plus détaillées sur le spread peuvent être trouvées dans la section appropriée.